bonsoir alors je reviens du mariage de ma belle soeur qui s'est bien passé par la grâce de dieu j'aimerais faire un petit commentaire une petite remarque sur la maquilleuse coiffeuse daniali qui s'occupait de ma belle soeur qui nous a vraiment traité comme je n'ai pas de mots vraiment voilà pour une personne comme moi vraiment qui on va dire qui considère les gens je trouve que voilà quand une personne vient de donner du travail peu importe le prix de sa prestation il faut bien traiter les gens je vais commencer par ça parce que j'étais attristé pour ma belle soeur qui s'est fait moquer par daniali et les clients qui nous assistaient vraiment j'ai trouvé ça très très désolant ça m'a fait très mal pour ma belle soeur personne mérite d'être traité comme ça peu importe ses moyens voilà qu'elle était informée ou pas sur le prix de la prestation un client c'est un client c'est grâce à cette personne que tu rajoutes de l'argent à ta recette donc je ne vois pas pourquoi il faudrait mépriser la personne ça c'est le premier point ensuite je me permets de parler parce que à ma connaissance je pense que taniali s'occupe de beaucoup de personnes haut placé au congo et en parlant de ces personnes haut placé je veux dire que ce soit la femme du président de la république que ce soit les belles filles du président ou ses filles ou ses cousines ou en tout cas des personnes qui sont en rapport avec la famille présidentielle je ne comprends pas qu'elle puisse se permettre de tenir des propos aussi dépravants aussi rabaissants et aussi irrespectueux envers le président d'une nation d'accord je pense que quand tu viens au congo tanali tu es bien reçu je ne pense pas que quelqu'un te traite comme un chien donc je ne comprends pas que tu puisses cracher sur une main qui te donne à manger parce que je ne pense pas que tu es d'autres clients qui te traite aussi bien que tes clients qui viennent du congo brazzaville en ce qui me concerne je suis venu vraiment dans un état simple sans bijoux sans sac de marque sans montre parce que je ne suis pas une personne comme ça et je t'écoutais sortir chacun de ces mots vraiment qui m'ont fait sortir hors de moi donc voilà comme tu as dit que tu n'oses plus venir au congo à cause de la situation j'espère vraiment tania que tu ne viendras pas au congo parce qu'il faut pas parler pour parler dans la vie tu comprends donc comme tu as dit tu as peur de venir au congo à cause de la situation comme toi tu es au congo tu as vu les gens tirer tu as vu les cadavres tu as vu tout ce que tu as vu j'espère vraiment que quand on va t'appeler au congo tanali tu vas pas venir wala tu vas pas venir maintenant voilà ce que j'ai envie de dire aussi tu t'es permis de dire que sassou est en retard sassou c'est ton mari tu dis que sassou il est en retard sassou c'est ton ami tu parles du mari d'une personne qui est un client tu parles du beau père des personnes que tu maquilles et que tu coiffes tu parles du père de la nation congolaise tu parles de mon grand père tu parles du père de mon père tu parles du chef de la famille des gens devant d'autres clientes qui sont des congolaises de brazzaville tu manques de respect à ces personnes là j'étais très offusqué tu te permets de dire que sassou n'a rien fait au congo toi tu es né en quelle année pour savoir comment le congo a évolué tu es né en quelle année pour savoir est ce que tu es congolaise de brazzaville est ce que tu connais brazzaville est ce que tu connais pointe noire le maire de brazzaville c'est mon oncle c'est le mari de ma tante donc quand tu parles de brazzaville qu'il n'y a rien à brazzaville donc je suis en train de dire que mon que mon oncle il n'a rien fait au congo je veux comprendre ce que tu dis taniali je veux comprendre vraiment je ne sais pas pour qui tu te prends comme personne je suis vraiment très dérangé j'espère que tu comprends comment de t'as frappé à travers ce qui s'est passé c'est à dire que tu ne pouvais pas t'imaginer que la propre petite fille du président du congo est en train de t'écouter raconter des sottises pendant que tu maquillais ma belle soeur et ben si ma chérie je suis la petite fille du président du congo je suis la fille de wifry nguesso et tu as raconté n'importe quoi tu comprends donc ça je vais le faire tourner parce que je sais pas pour qui tu te prends et tu t'en mordras les dents 1 tu parles de christelle christelle sassou nguesso il sera le futur président je sais pas quoi que c'est une dynastie que c'est une monarchie que le seul moyen de faire partir sassou c'est de faire un coup d'état et tu étais d'accord avec cette thèse là et si tu nis ses propos je peux te dire que vraiment je suis une personne qui pritannia donc si tu te permets d'aller dire aux gens que moi j'ai menti dieu va te frapper parce que je prie vraiment le dieu vivant tu comprends et si moi en tant que chrétienne une fille de pasteur je me permets de faire une vidéo et de parler sur les réseaux sociaux c'est parce que vraiment je pense que c'est tu te permets de dire quoi que le pays on te reçoit toi quand tu viens à brazzaville tu dors dans quel hôtel tu dors pour tu reçois combien en millions de ses fêtes toi quand on te coiffe et tu te permet de critiquer cette famille là 1 tu dis que les gaisesos vont finir comme les mobutu 1 que compte sassou va partir du pouvoir qu'on va venir ici en france dans les pays que à cause des biens mal acquis on va nous enlever nos choses qu'on va finir à la rue comme les enfants de mobutu 1 c'est ce que tu nous souhaites à tes clientes c'est ça que tu souhaites ou c'est ce que tu dis pour te rendre intéressante tu es vraiment irrespectueuse 1 et je répète tu te permet de dire oui je sais pas quoi quand ma belle-sœur est en retard tu dis que oui sassou il est en retard sassou c'est ton ami quand tu dis sassou là est ce qu'il a ton âge 1 c'est un chef d'état il faut respecter les gens et en plus c'est le le père de famille des personnes dont tu t'occupes régulièrement vraiment je ne sais pas quel genre de personne tu es mais vraiment je suis désolé je vais te dire une chose en tant que sœur en christ je vais te dire une chose la parole de dieu dit que l'humilité précède la gloire toi qui met tout temps des passages de la bible sur ton instagram applique les s'il te plaît l'humilité ma sœur l'humilité précède la gloire tu es rempli d'orgueil tu méprises les gens tu as méprisé ma belle-sœur et vraiment ça m'a fait très mal peu importe qui elle est peu importe sa famille tu n'as pas à la négliger et tu n'as pas à te moquer d'une cliente comme ça ok parce qu'on n'est pas des abrutis je n'ai vraiment pas apprécié ton comportement et je suis très offusqué vraiment et vraiment j'espère vraiment que toutes mes tantes vont arrêter de se faire maquiller par toi parce que si tu es en train de leur souhaiter ou de dire que on fasse un coup d'état à leur père ça veut dire qu'ils pourraient perdre la vie vraiment je ne sais pas comment elles peuvent accepter que tu les touches encore parce que moi quand tu as parlé je voulais même plus que tu fasses mes sourcils je préfère être mal maquillé comme je suis être l'aide comme je suis que de me faire maquiller par toi même si le jour de mon mariage il ya plus de maquillé sur la terre je ne me ferai jamais maquiller par toi mais vraiment je vais terminer avec quelque chose tanyali j'espère vraiment que ça va pas te porter préjudice et demande vraiment pardon à dieu parce que tu as péché quand tu as parlé aujourd'hui et tu m'as blessé personnellement et je pense que toutes les personnes que tu maquilles et que tu crois qu'ils vont entendre cette vidéo vont être choqués parce qu'elles savent l'éducation que j'ai reçu et je ne me permettrai jamais sous le respect de mes parents de publier une vidéo comme ça si ce n'était pas quelque chose de grave je ne me permettrai jamais parce que je respecte mes parents et si je le fais je te promets que c'est parce que tu le mérites vraiment et que c'est vraiment 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 pas bien ce que tu as fait donc je te souhaite du bonheur je te souhaite rien de mal mais j'avais besoin de témoigner ce que j'ai vécu aujourd'hui parce que vraiment on parle tellement de toi j'avais vraiment besoin de faire mon point de vue et que vraiment chaque personne qui voit cette vidéo ne pensez pas que je suis là à faire un buzz ou quoi c'est vraiment pour faire donner mon avis mon point de vue sur la journée que j'ai passé donc voilà soyez bénis que dieu vous garde et bonne fin de journée